Tout de suite, célébration de la fête des mères, je le disais, à l'échelle internationale à Libreville. L'ONG International Yellowship et l'association maternité responsable ont organisé à cette occasion un atelier sous forme de partage d'expérience à l'endroit des parents. Tayous Maganga, Edi Yakonda. Placée sur le marinage de Nadine Abba Owono, épouse du président de la Cour constitutionnelle, le concept atelier pour les parents, initiative de l'ONG International Youth Fellowship, dans sa deuxième édition, pour mieux l'appropriation par les parents des méthodes de communication et de l'éducation favorable à l'épanouissement social de leur progéniture. Nous avons les mêmes centres d'intérêt et en particulier l'éducation et le bien-être de la famille. Le thème retenu pour la célébration de cette fête des mères, édition 2024, à savoir « Nourrir l'esprit de nos enfants », guide pour une éducation bienveillante à la maison, nous interpelle fortement. Je salue tout particulièrement les activités menées par cette organisation au Gabon en matière d'éducation au changement des mentalités qui œuvrent pour l'éducation et la formation des femmes et de leurs enfants. Suivant cette perspective, les différents intervenants ont déroulé des thèmes aussi riches que variés, notamment le retour aux fondamentaux, la formation des parents pour un changement de mentalité et l'importance de l'apport parental dans la vie sexuelle des enfants. Souvent, on dit que si on envoie les enfants à l'école, s'ils travaillent bien, on se contente de ça. Mais c'est très important aussi d'éduquer nos enfants depuis le foyer et puis avec les parents, puis moralement, émotionnellement et puis spirituellement pour bien grandir aussi nos enfants dans un esprit très sain. Des cas pratiques pour une meilleure assimilation des enseignements ont fait le lit à la phase dédiée aux exposés dont l'intérêt était d'édifier les géniteurs sur l'impact des technologies innovantes sur le cerveau de la jeunesse. Les mères à l'honneur du côté du troisième arrondissement de la commune de Libreville, celles-là qui donnent beaucoup d'amour, ont à leur tour bénéficié de l'attention d'un de leur fils, Melvin Gondjou, qui a comme à l'accoutumée offert un moment convivial autour d'un repas pour laisser des prix. On en parle avec Patricia Llimollé et Erwin Zigué. Que dire de plus pour l'amour d'une mère, celle-là même qui occupe une place importante dans la vie d'un enfant. Pour marquer cette reconnaissance, lui offrir des moments particuliers dans cette fête des mères est une occasion de toujours l'honorer. La maman dans notre tradition, dans nos rites, elle a un très grand rôle. La maman dans notre république, elle est le source. La maman, elle étant un enfant, nous avons beaucoup de respect en tant que jeunes pour nos mamans. C'est grâce à elles que nous sommes sur terre. Donc, de ce fait, je souhaite les honorer chaque année, leur montrer mon amour et tout le respect que j'ai pour les moments du 3e arrondissement de Libreville. Le message que je souhaite passer est un message d'amour, un message de soutien, un message de compassion. Que nous puissions être un peu plus unis les uns envers les autres. Et que pour nous les jeunes, nous puissions toujours être au service de nos mamans, parce que sans elles, nous ne serions pas sur terre. L'honorable Melvin Gondjou, proche de ses mamans, a toujours posé des actes d'amour en leur faveur. Et en cette période de transition, ils ne lésinent pas sur les moyens pour attendrir leur cœur. On ne s'attendait pas à ça, parce que ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais entretenir plus de 500 mamans, les rendre heureuses, ce n'est qu'un « waouh » que je peux dire. Nous sommes des mamans au foyer, c'est difficile de se réjouir. Donc, quand on a la chance qu'on nous donne un temps comme ça, on ne peut que faire « waouh ». Depuis quatre années, Melvin Gondjou, reconnaissant vers ses mamans du troisième arrondissement, entend les accompagner un temps soit peu pour leur apporter de la joie et de la tendresse. La fête des mères célébrait tous les derniers dimanches du mois demain. Une occasion de magnifier son amour à l'endroit de celles qui ont porté la vie. Mais quelles sont les origines de cette festivité ? Fernande, Zanvé et Stéphanie Louf nous rapportent quelques éclairages. La mythologie grecque célébrait déjà la mère de Zeus, Réa, au printemps. Elle n'était pas la seule honorée. Des années plus tard, en 1906, en France, le village d'Arctas organise une cérémonie en l'honneur des mères de familles nombreuses. Deux mères de neuf enfants se voient décerner le prix de haut mérite maternel. En 1918, Lyon suit le mouvement né aux Etats-Unis et rend hommage aux mères et épouses qui ont perdu leur fils ou leur mari durant la Première Guerre mondiale. Cette journée des mères a été officialisée par le gouvernement français en 1929. En 1942, le maréchal Pellin donne un temps plus solennel à l'événement, notamment avec ses propos. Vous seuls savez donner à tous ce goût du travail, ce sens de la discipline, de la modestie, du respect qui font les hommes sains et les peuples forts. La Première et la Deuxième Guerre mondiale ont été en déclic pour l'officialisation de la fête des mères. Au 21e siècle, dans le monde et au Gabon, la fête des mères dans les écoles maternelles est une activité idéale pour réaliser un cadeau pas cher pour sa maman. Et puisqu'elles doivent être en santé et en forme, le ministère des Affaires sociales a, à l'occasion de cette édition de la fête des mères, initié une séance de fitness à laquelle étaient conviées plusieurs mamans du Grand Libreville. Jean-Délieu Gomskombi et Pierre Claverrella étaient de la partie. Dans le cadre des manifestations relatives à la célébration de la Journée internationale des mères, édition 2024 au Palais des Sports de Libreville, celle-ci a été marquée, entre autres, par l'organisation d'une séance de fitness regroupant plusieurs femmes autour du ministre des Affaires sociales. Il était important que nous puissions nous retrouver, les mamans, les jeunes filles, les mamans de cœur, les futurs mamans pour partager ensemble un petit moment. Et nous avons choisi une séance de sport collectif. Cette journée sportive a vu également la participation des membres de l'association des femmes engagées d'Ovendo œuvrant pour la cause de l'agente féminine au Gabon. Nous sommes venues, avec toutes les femmes de l'association, venir ici et encourager et accompagner le ministère dans ses actions en faveur des femmes. J'invite toutes les femmes à le faire parce que le sport, c'est de la santé gratuite. J'espère qu'on aura une prochaine édition. Il est important de faire du sport pour maintenir le rythme cardiaque, pour garder la forme. Ça a été un moment agréable que nous avons passé et nous allons donc pouvoir instituer une fois par mois une séance de fitness. Bonne fête à toutes les jeunes filles, à tous les futurs mamans, à tous les mamans de cœur. Au terme de cette journée sportive, le ministre des Affaires Sociales et ses collaboratrices sont sortis décompressés et le tout sous l'œil vigilant des membres de la Croix-Rouge gabonaise.